Musique Ce dimanche 28 mars, nous étions près de 500 manifestants dans les rues de Nîmes pour le climat et surtout pour que la loi prenne en compte les 149 propositions de la commission citoyenne. Une bonne raison pour donner sa voix pour une planète plus saine. Musique 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 Il y a 179 marches en France aujourd'hui. Et alors pourquoi aujourd'hui ? Parce que demain arrive à l'Assemblée nationale l'examen du projet de loi climat et résilience. Ce projet de loi est ou devrait être le fruit des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Vous vous souvenez, la Convention citoyenne pour le climat a été mise en place en octobre 2019. Et elle a rassemblé 150 citoyens tirés au sort et donc représentatifs parfaitement de la diversité de la population française. Musique La chaleur maximale des années précédentes ont fait brûler nos vies, quelque chose de jamais vu. Notre agriculture souffre de manque d'eau et à l'inverse sont ravagées par des tempêtes et des inondations. Et l'air de nos villes devient de plus en plus irrespirables. Ces changements climatiques à répétition qui sont créés par des stratégies d'aménagement des territoires très souvent opposées à des solutions ambitieuses à mettre en place, Au-delà des risques environnementaux graves que nous courons, cela crée en même temps, partout dans le monde, des tensions sociales, des tensions gouvernementales qui se répercutent dans nos territoires. Donc le premier échelon de la vie politique, c'est notre ville, c'est notre agglomération. C'est un niveau privilégié d'initiative et d'action parce que c'est là que nous pouvons le mieux proposer à nos élus les transformations que nous voulons et qui sont urgentes. Zéro émission nette en 2050 et ne pas dépasser les deux degrés. La Convention citoyenne pour le climat, nous l'avons aussi ici au niveau local. C'est précisément l'idée du pacte pour la transition à la Nîmoise, qui a été constitué par quelques associations des mouvements sociaux, des syndicats de la région nîmoise. C'est précisément l'idée du pacte pour la transition à la Nîmoise, qui a été constitué par 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 la Nîmoise. Cette marche pour une vraie loi climat a été organisée parce que demain, à l'Assemblée nationale, le projet de loi climat et résilience arrive pour examen devant les députés. Ce projet de loi est issu de la Convention citoyenne pour le climat. Il n'en reprend malheureusement qu'une toute petite partie. 12% des propositions sont reprises de manière intacte. 52% d'entre elles, par contre, sont largement amoindries. Et quand on sait ce qui est en jeu, l'habitabilité de la Terre, c'est-à-dire qu'on puisse continuer à vivre sur cette planète, les scientifiques disent que dans 80 ans, 90% de l'espèce humaine pourrait avoir disparu si on ne change rien. Heureusement, le futur n'est pas écrit. Mais c'est maintenant qu'il faut agir. Et ce projet de loi, il va dans le bon sens. C'est un premier pas, mais il est très insuffisant. Et donc, ce qu'on a voulu faire à travers cette marche pour le climat, c'est de demander aux parlementaires, à nos députés, à nos sénateurs de se saisir de cette question et d'amender la loi, de l'enrichir, de la renforcer et de faire de cette loi quelque chose de structurant pour les années à venir et qui permette à la France de respecter enfin ses engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !